Hello à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais faire une vidéo comparatif un petit peu du livre Le Labyrinthe de James Dashner et du film adapté au cinéma. Je vais lire Le Labyrinthe que j'ai adoré d'ailleurs, je vous en ai parlé dans un bilan du mois et du coup j'ai regardé le film et j'ai trouvé intéressant de dire les points communs, les points qui différaient etc. Dire qu'est-ce que j'avais pensé en comparant les deux etc. Donc c'est parti ! Je vais vous montrer tout d'abord le livre, donc le livre se présente comme ça, donc Le Labyrinthe, Thomas, l'épreuve, voilà. Et le film a à peu près la même face en fait si je me souviens-là. Donc voilà, j'essaie de trier en différentes sous-parties en fait. Donc si je regarde mes fiches, c'est normal. Donc tout d'abord les actions que j'ai trouvées dans le film sont différentes. Donc en fait par exemple au début, quand Thomas se réveille dans le livre, il ne court pas alors que dans le film il court. Enfin juste c'est un exemple mais les actions sont différentes et le fil conducteur en fait est différent dans le film. Et je trouve que le film c'est moins une adaptation où ils ont tiré des parties du livre mais c'est vraiment pas une reproduction. Parce que l'histoire est, même si ça suit la même chose en fait, l'histoire est quand même assez différente. Il y a certains éléments qui changent comme par exemple l'envoi du sérum. Donc dans le film, le sérum qui permet de lutter contre les griffures est envoyé par la boîte en même temps que la jeune fille Theresa. Et alors que dans le livre, le sérum est directement sur place. Évidemment dans le film, l'action est un peu plus rapide. J'ai trouvé que les choses se déclenchaient beaucoup plus rapidement, qu'ils trouvaient une solution beaucoup plus vite que dans le livre. Évidemment c'est un film, il faut de l'action donc ça doit toujours aller plus ou moins vite. Et il y a un élément déclencheur en fait dans le film. Enfin ce que j'entends par élément déclencheur c'est en fait à un moment, donc si vous l'avez vu, ils vont découvrir le truc électronique dans le griffeur qui va leur permettre ensuite d'ouvrir des portes etc. Alors que dans le livre, ils font tout eux-mêmes en fait. Il n'y a pas un truc qui va faire que oui peut-être ça, ça pourrait être intéressant. Maintenant on va se tourner un peu plus vers les personnages, vous savez que j'adore ça. Évidemment le personnage de Thomas, c'est Dylan O'Ryan donc il n'y a pas de surprise. Donc évidemment je l'ai adoré plus dans le film que dans le livre. Aussi il y a des personnages que j'ai plus aimé dans le film que dans le livre, je pense notamment à Newt. Donc même s'il est beaucoup moins important dans le film en fait, parce qu'en fait dans le livre, quand vous lisez le livre, j'avais l'impression que Newt en fait c'était le chef en fait. Presque autant le chef qu'Albi. Alors qu'en fait pas du tout dans le film, il est presque pas inexistant mais on le voit pas trop. Et ça m'a un peu dérangée aussi dans le changement des personnages. Il y a Galie donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de confrontation entre Galie et Thomas dans les livres que dans le film. Et j'ai trouvé que dans l'adaptation cinématographique, il prenait beaucoup plus d'importance, on le voyait plus. Il était peut-être un peu plus méchant également. Et surtout il y a pas un retournement de situation, mais une situation qui n'est pas citée dans le roman. Donc qui est quand Galie prend le pouvoir. Donc ça, ça n'est absolument pas dans le roman. Et puis il est beaucoup plus important dans le film. Et c'est peut-être mieux puisque c'est un personnage, certes qu'on déteste, pardon, mais qui est extrêmement important. Maintenant parlons du petit Chuck. Donc Chuck évidemment je l'ai beaucoup aimé, que ce soit dans le film ou dans l'île. Mais je trouvais que dans le film il était beaucoup moins proche de Thomas, alors que dans le livre on voyait vraiment qu'il y avait une relation entre eux. Et c'est vrai que dans le film, le film est beaucoup plus concentré sur l'action, découvrir les secrets du labyrinthe, etc. Et c'est vrai que la relation humaine est un peu mise à l'écart, j'ai eu l'impression. Attention, spoiler, n'écoutez pas cette phrase si jamais vous n'avez pas vu le film ou lu le livre. J'ai trouvé que la mort de Chuck était beaucoup plus émouvante dans le film. Et c'est normal, il faut vraiment que ça cherche à faire ça un film je pense. Mais voilà, même si la relation était beaucoup moins forte dans le film, c'était beaucoup plus émouvant. Troisième sous-partie, donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances de répliques. Donc il y a vraiment beaucoup de répliques qui sont reprises mot pour mot. Et ça, ça m'a vraiment fait bizarre parce que vous avez l'impression de revoir le livre en fait. Et de mettre des images sur les scènes du livre. Et je trouve ça beaucoup, enfin très intéressant, beaucoup intéressant bien sûr. Ensuite, niveau des griffeurs, donc ces petites bêtes, ces grosses bêtes même qui terrorisent les habitants du bloc. Donc j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus violents dans le film. Et surtout, ils sont représentés d'une manière que je n'imaginais vraiment pas. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus violents dans le sens où, par exemple, quand les portes ne se ferment plus, les griffeurs dans le livre ne tuent qu'une seule personne chaque soir. Alors que dans le film, ils tuent tout le monde et puis ils s'en foutent d'une seule personne. Quatrième partie, j'ai trouvé que le film était plutôt oppressant alors que le livre était plus mystérieux. C'est vraiment, par la différence peut-être de scénario, de fil conducteur, etc. J'ai trouvé que c'était deux impressions qui revenaient. Le film, on se sentait vraiment oppressé, on ne savait jamais ce qui allait se passer. Alors que dans le livre, oui certes, on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais j'ai trouvé qu'il y avait plus du mystère, qu'on cherchait plus à savoir ce qui allait se passer, etc. Ensuite, au niveau de la quête, en fait, qui est de sortir du labyrinthe, j'ai trouvé que dans le film, elle était beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide dans le sens où ils ont une clé et qu'ils ont juste à trouver l'endroit et c'est fini. Alors que dans le livre, il y a vraiment tout un travail sur comment associer chaque plan du labyrinthe, etc. Je trouvais que c'était beaucoup plus compliqué. Et maintenant, on va finir avec trois choses que j'ai énormément appréciées dans le film. Dans le film, on voit les graphismes du labyrinthe, du bloc, etc. Oui, le bloc est joli, mais le labyrinthe, franchement, waouh ! J'ai trouvé ça juste magnifique, le réalisme, etc. Donc ça, franchement, c'est vraiment magnifique. J'ai trouvé aussi très intéressant qu'on voit le labyrinthe bouger devant nous parce que quand on nous dit qu'il bouge dans le roman, eh ben oui, mais on ne s'imagine pas l'effet que ça peut produire, les portes qui se ferment devant nous. Et ça, j'ai trouvé ça juste très joli aussi. Petit point aussi concernant la fin, et pas des moindres, puisqu'il s'agit en fait que la fin du film est différente de la fin du livre dans le sens où on voit l'extérieur, on voit qu'ils sortent, on nous montre l'extérieur alors que dans le livre, ils restent à l'intérieur de là où ils sont sortis en fait. et on ne voit pas l'extérieur, on ne peut pas se rendre compte du fait de la chaleur qui peut y régner. Et j'ai trouvé très intéressant aussi parce que ça nous montre une ouverture, mais non, moi, la fin du livre m'a plus plu parce que c'est vraiment extrêmement oppressant dans le sens où nous, on est au courant d'un truc que les personnages ne sont pas au courant et c'est pas vraiment mis en avant dans le film. Donc voilà, je vous ai entre autres 10 que j'avais pu relever dans le film en le voyant et dans le livre en le lisant. Donc est-ce que j'ai préféré le livre ou le film ? C'est vrai que les deux m'ont beaucoup plu, mais j'ai quand même une petite préférence pour le livre. Je trouve que c'est plus complet, il y a plus de choses. Franchement, je trouve qu'il faut voir les deux parce que la comparaison est assez bonne à faire, mais j'ai quand même préféré le livre. Et je vous conseille d'abord de lire le livre et de voir le film. C'est toujours ce que je fais, mais c'est vrai que pour le labyrinthe, c'est plus intéressant, je trouve, de faire dans ce sens-là. Si vous avez lu le livre, vu le film, vu et lu les deux, lequel vous avez préféré, etc. Je suis ravie à chaque fois de lire vos commentaires et de voir qu'est-ce que vous avez préféré. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye !